Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc vous êtes le dernier signe pour cette série, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors donc pour cette semaine Capricorne, on va faire un taroscope intuitif, donc on va voir une seule situation. C'est pour ça que c'est très important d'aller croiser un petit peu les infos si vous le désirez bien évidemment avec vos autres signes. Alors donc on va commencer avec cet oracle, donc l'amour universel. On va prendre une petite carte pour voir un petit peu la tendance. Je vous lirai le message, ensuite on fera notre taroscope intuitif avec l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message ou un petit rituel du livre Oracle Instant Magique. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Merci infiniment pour les personnes qui le font, ça soutient la chaîne aussi. Abonnez-vous aussi pour ceux qui passent par là, qui le souhaitent ou qui ne le sont pas encore. Merci infiniment à tous les Capricornes qui me suivent. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel pour cette semaine, vous pouvez faire une demande de consultation. En barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, passez une excellente semaine. On y va. Allez Capricorne, quelle est l'énergie de la semaine ? Élévation spirituelle. Bon, il y a une élévation spirituelle chez vous, il y a une ouverture aussi, une ouverture de cœur et d'esprit. Vous grandissez, vous mûrissez, vous êtes de plus en plus spirituel, donc de plus en plus dans le lâcher prise. Bon, on va aller voir le message de cette carte, c'est très intéressant. Alors, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde connexion et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Waouh ! C'est beau ça les capricornes ! Là, je pense que vous vous sentez déjà changé. Vous vous sentez très connecté avec votre âme, avec la nature, avec les énergies, avec la vie. Vraiment, il y a une très belle ascension. Magnifique ! Allez, on va voir ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot pour vous ? Capricorne. Est-ce qu'il y aurait une... Oh, regardez le diable, la foi. Voyez ? Et le diable, c'est votre arcane majeur. Donc, peut-être qu'il y a une situation, là, qui se passe, là, qui vous pousse à vous connecter. Allez, Capricorne, quelle est cette situation ? Six de coupe. Et le cavalier d'épée. Bon, il y a eu de la colère. Là, on a de la colère par rapport à votre passé. Dans le passé. Moi, je pense que c'est le passé récent. Il s'est passé des choses qui vous ont mis profondément, très, très, très en colère, mais, en même temps, qui vous ont rapproché de votre foi. C'est une fatigue. Moi, je vois une nuit noire de la main. Je vois de la colère. Je vois une nuit noire de l'âme. Je vois une fatigue énergétique qui vous ont, finalement, rapproché de... Vous savez, quand on n'a plus rien, à quoi s'accrocher ? On s'accroche à quoi ? On s'accroche à Dieu. On s'accroche à la foi. J'ai un peu cette impression, là. Alors, comment disent plus sur ce passé qu'à deux coupes manquent ? Énergie de manque. Le quatre coupes complètement blasé de deux deniers. J'ai envie de dire ras-le-bol de devoir vous adapter à chaque fois aux situations ou ras-le-bol blasé. J'ai perdu le fil. Oui, ras-le-bol blasé de devoir constamment essayer de joindre les deux bouts. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a causé... C'est quoi se passer à trois d'épée ? C'est une rupture, les amis. C'est une rupture, mais qui s'est répétée. Donc, soit c'est avec la même personne. Il y a eu encore à nouveau une rupture. Ou soit c'est répétitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous quitte, quoi, finalement. Et là, je pense que là, c'était la foi de trop, les Capricornes. Donc, vous voyez que le négatif, finalement, toutes les épreuves, même les plus difficiles qu'on vit, peuvent nous servir à quelque chose. Parce que là, de ce que je vois, c'est cette situation où ces situations répétitives vous servent justement à grandir spirituellement. Alors, qu'on nous en dise plus sur cette élévation spirituelle. Trois, deux, bâton. Peut-être à revoir vos exigences. Oui, peut-être à revoir vos exigences. As de denier et dix de coupe. Alors, OK. À attendre d'attirer la bonne personne. La personne qui va vouloir s'engager et la personne qui sera prête aussi à vous aimer. Donc, c'est une question de temps. Mais en attendant, vous savez, vous l'avez compris, que vous devez aussi faire des efforts sur vous-même. Quels sont les efforts à faire sur vous-même pour attirer ? Vous savez qu'on est toujours en effet miroir. Quels sont les efforts ? Eh bien, oui. C'est de réfléchir, justement, d'analyser, d'analyser, de connaître la personne avant de vous emballer ou avant de foncer, quoi, finalement, le cavalier de bâton. Je pense que c'est ça, votre remise en question. C'est mince. Encore une fois, on me l'a fait à l'envers. Encore une fois, on m'a quitté. Encore une fois, j'ai essayé de m'adapter, malgré les manques. Et encore une fois, on s'est foutu de moi. Oui, pourquoi ? Parce que vous allez peut-être trop vite, tout simplement. Parce que vous n'analysez pas assez, suffisamment la personne ou la situation. C'est possible. Donc là, vous avez envie, finalement, d'attirer quelque chose de significatif. Donc, le bon projet, la bonne personne, à vous de voir comment ça vous parle. Eh bien, vous allez faire cet effort-là d'attendre. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous allez bien connaître cette personne avant de vous emballer émotionnellement ou même physiquement. Vous voyez ? Parce qu'après, vous êtes tout le temps déçu. Il y a tout le temps quelque chose qui change et qui se passe mal. Mais si vous, vous ne changez pas, comment vous voulez que les situations changent ? Et je pense que ça, vous l'avez très, très bien compris. Oui, ben voilà, le valet d'épée nous dit que vous l'avez bien compris. Comment ? L'ermite. Dans cette période de solitude, d'introspection, il faut, en fait, vous avez compris qu'il faut stabiliser la notion de donner-recevoir et que vous ne pouvez pas tout donner en vous-même vous infligeant un déni. Vous voyez, vous êtes là. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais prenez votre temps. Et je pense que la prochaine personne ou la prochaine situation ou la prochaine promesse, ou peu importe, vous allez quand même prendre le temps de bien analyser. Ouais, avant de vous ouvrir. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'à chaque fois, finalement, quand il y a une situation qui se répète, c'est que le problème vient de nous. Donc, si ça se répète, ça se répète, ça se répète, c'est pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, vous faites mal les choses. Vous voyez ? Alors, quand on me parle de cette situation, 4 de bâton et le 2 de bâton. Peut-être qu'il y a une notion de choix dans cette situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé si c'est une relation. Regardez, on a le 2 de coupe ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit faire un choix concernant l'engagement ou un choix entre vous et une autre personne. C'est peut-être un signe d'air versus j'aime au balance. Ou bien, c'est quelqu'un qui est plutôt froid, distant, discret, qui ne parle pas. Bon, cette personne a un choix difficile à faire. De toute manière, on le voit. Mais la tour, cette personne n'a pas choisi. Ou du moins, ne vous a pas choisi. Il y a quelque chose comme ça. Roi d'épée, si ce n'est pas une personne, une relation, c'est peut-être quelque chose de légal, de juridique. Peut-être que vous avez à un moment donné perdu un jugement ou eu une décision négative. Mais on dirait que pour ce juge ou autre, ça a été une décision difficile à rendre. Et ça n'a pas été dans votre faveur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle. Allez. Donc, ça vous aide finalement à évoluer spirituellement, à changer, à grandir et surtout à penser à vous. Surtout à être un peu une reine d'épée, à un petit peu plus analyser ce qui va être potentiellement positif pour vous, à attendre, à analyser déjà que cette situation sera une victoire. Alors, je ne sais pas si on parle d'une relation ou d'une situation, que cette situation peut être un succès ou que cette personne peut vous donner tout ce que vous méritez finalement, qu'on vous traite bien tout simplement. Vous voyez ? Et que quand finalement il y a des doutes, il faut arrêter. Il ne faut pas attendre les amis. Quand il y a des doutes, les doutes, c'est l'intuition. Il faut arrêter, il ne faut pas attendre. Attendre, je ne sais pas, attendre l'action de la personne ou attendre encore un autre compromis ou une autre proposition. Ça ne vous parle pas du sentimental, vous voyez ? C'est ça. C'est ça, les amis. C'est plus vous écouter, de moins vous investir, de prendre votre temps de comprendre, de saisir peut-être les opportunités si c'est dans le domaine. Parce que pour certains, peut-être que c'est vous, vous avez rejeté un choix, enfin une proposition, si c'est légal ou juridique. Finalement, il n'y a rien. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on termine avec le livre instant magique. Est-ce qu'on a un rituel ou un message ? On a un rituel. Bon. Vous saviez qu'il faut danser pour évacuer. Il est temps de danser pour manifester. Vous êtes appelé à choisir votre chanson de manifestation. Étape numéro 1. Choisissez une chanson qui vous motive et vous donne envie de bouger votre corps. Étape numéro 2. Pensez à l'une de vos manifestations du moment. Étape numéro 3. Lancez la musique et imaginez que votre manifestation se réalise. Étape numéro 4. Montez le son et fermez les yeux. Puis jouez l'intégralité de votre intention dans votre esprit sur la chanson. Étape numéro 5. En dansant, ressentez l'énergie qui vous entoure et votre vibration qui s'élève. Étape numéro 6. C'est désormais votre chanson de manifestation. Chaque fois que vous la mettez, dansez et visionnez ce que vous invoquez. Voilà les amis, un très 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 joli rituel. Pourquoi pas ? Super sympathique en plus. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada